Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui on parle de l'emploi. Alors sans plus tarder, comme d'habitude je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux parce que c'est là que les sondages sont faits et c'est à cet endroit là que ce sujet a été choisi sur mon Instagram personnel sur lequel j'avais fait un sondage. Je vous parle de l'emploi étudiant. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que nombreuses personnes voulaient déjà savoir si les études de droit étaient compatibles avec un emploi étudiant et de manière générale avec le fait de vivre seul par exemple, de travailler à côté de ses études etc. et de manière plus globale de travailler à côté de ses études. Oui c'est compatible mais... Alors pour moi il y a plusieurs critères et plusieurs choses importantes à savoir déjà quel type d'emploi et ensuite quel type d'horaire. Alors quel type d'emploi ? Pour moi il est important d'avoir un emploi qui ne vous demandera pas trop... Comment expliquer ça ? Pas trop de rigueur intellectuelle justement. Vos études de droit ça vous demande beaucoup de travail intellectuellement, psychologiquement, votre organisation aussi, ce que vous vivez chez vous aussi. Et du coup, si en plus lorsque vous travaillez, vous devez fournir un travail intellectuel important, comme je sais pas si vous travaillez dans la comptabilité, peut-être que ça sera un poids pour vous parce que vous n'aurez aucun moment de repos du coup entre vos études et votre travail hormis votre vie sociale. Et c'est vrai que généralement, lorsqu'on travaille à côté de ses études, on a moins de vie sociale, c'est évident. Et je pense qu'il ne faut pas non plus un travail avec trop de demandes physiques. Généralement c'est tout de même la vente ou la restauration, on appelle ça des jobs étudiants. Pourquoi ? Parce que, il faut savoir qu'en première année de droit, là je parle de la première année, vous avez 35 heures de cours par semaine en comptant les TD, mais 35 heures de cours par semaine, ça compte pas du tout les heures où vous allez devoir travailler chez vous. Vous n'allez pas devoir travailler 5 ou 6 heures par semaine, vous allez peut-être devoir travailler 15, 20, voire plus des fois. Donc la question c'est de l'organisation évidemment, mais si vous voulez avoir une vie sociale, ce qui est important et ce qui est nécessaire, il faut tout de même choisir un job étudiant qui ne vous prendra pas énormément de temps. Si je vous parle de mon expérience personnelle, quand j'ai commencé mes études de droit à la première année, j'étais encore chez mes parents, donc je ne travaillais pas à côté de mes études. Et l'année d'après, j'ai déménagé, je me suis retrouvée seule du coup dans mon logement et j'avais besoin, même si mes parents aient m'aider, j'avais pas suffisamment de moyens financiers et je voulais pouvoir sortir et être libre. Lorsque j'ai cherché du travail, la première fois où j'ai véritablement cherché un travail, c'est-à-dire un CDI, l'endroit qu'il m'a recrutée, il m'a pris en 21h par semaine. J'étais dans la vente du coup, ça fait quelques années que je suis dans la vente et 21h par semaine, à côté des études de droit, clairement c'est pas possible. J'étais exténuée, donc ça je l'ai mentionné dans une de mes vidéos précédentes. Vraiment c'est fatigant. Moi pour moi ça faisait trop, 21h par semaine, donc j'ai au fur et à mesure descendu mon contrat de jusqu'à 14h et puis aujourd'hui 7h. 7h le dimanche. Pourquoi 7h le dimanche c'est intéressant comme base horaire ? Parce que 7h le dimanche ça veut dire que vous travaillez que 7h, donc qu'un jour dans la semaine. 7h ça veut dire en vrai 8h de temps de présence sur votre lieu de travail. Parce qu'à partir de 6h vous avez au minimum une heure de pause. Ça veut dire que vous avez, si vous choisissez une bonne entreprise, vous avez au moins l'avantage d'avoir un ticket resto par semaine. Pécuniairement parlant, les dimanches en France c'est payé double. Donc c'est comme si vous travailliez 14h par semaine alors que vous n'en faites que 7 et vous avez tous les bénéfices d'un salarié qui est en CDI par exemple. Moi j'ai toujours cherché à travailler en CDI. Alors il y a moins d'avantages que certains CDD, être alternant ou d'être auto-entrepreneur, enfin bref. En fait chaque position a des avantages et des inconvénients. La raison pour laquelle pour moi c'était important d'être en CDI et salarié, c'était que dès que j'étais malade, dès que je voulais poser des congés, ou dès qu'il y avait une complication au boulot, j'étais payée quand même. C'était une assurance pour moi de toute manière, toucher quand même un salaire, quel que soit ce qui se passe dans ma vie, quel que soit ce qui se passe pour l'entreprise. Ça m'a vraiment beaucoup aidée surtout en période de coronavirus. J'ai du coup eu un chômage partiel puisque le magasin était fermé. Au niveau de l'organisation, l'organisation, comme je vous le disais, c'est important de ne pas avoir une base horaire trop importante pour pouvoir vous soulager l'esprit. Il n'y a pas d'organisation particulière, en vrai on apprend à s'adapter, il n'y a pas de mots magiques pour ces genres de choses-là. Il faut être très instinctif et se faire confiance. De toute manière il y a des choses qu'on n'apprend qu'avec l'expérience. Quels que soient les conseils qu'on pourra vous donner, quelles que soient les expériences qu'on pourra vous transmettre, qu'est-ce que soit ce que l'on vous dit, il n'y a qu'en pratique que vous le serez, il n'y a qu'en pratique que vous le vivrez. Et des choses qui fonctionnent pour moi ne fonctionneront pas pour vous et vice-versa. Et c'est très bien comme ça, tant mieux il en faut pour tout. Au niveau des bénéfices autres d'avoir un travail à côté de ses études, c'est que ça permet d'avoir d'autres types de personnes. Avoir l'ambiance droit c'est génial, avoir des amis en droit c'est génial, mais c'est aussi bien de se faire des contacts, être dans une surface professionnelle, dans un lieu professionnel autre, afin d'avoir différents terrains et ne pas se sentir délaissé ou quoi que ce soit. Notez bien qu'il faut toujours choisir une entreprise dans laquelle vous vous sentez bien et à l'aise. C'est super important. Vous ne travaillez pas pour qu'on vous casse le sucre sur le dos, mais n'hésitez jamais à quitter un travail dans lequel vous ne vous sentez pas bien. et surtout, 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 faites super attention à ce qu'il y a dans votre contrat. Le job étudiant c'est le meilleur endroit pour entuber les étudiants. Travailler en étant étudiant c'est difficile pour ça aussi, parce qu'on vous dit que vous n'avez pas assez d'expérience. Généralement les managers profitent un peu et se permettent beaucoup de choses parce qu'on est étudiant et qu'ils disent bon on va rien dire. N'hésitez jamais à élever la voix, alors de manière très cordiale et très professionnelle c'est très important, mais regardez bien votre contrat, regardez bien vos fiches de paye et s'il y a un souci un jour, n'hésitez pas surtout à aller vous rendre dans la permanence juridique de votre quartier, de votre ville, parce que c'est absolument nécessaire que vous soyez conseillé et que de faire vérifier toutes ces choses légales là, on n'a pas le droit de vous entuber parce que vous êtes plus jeune, il n'y a pas de... Comment chercher et où trouver ? C'est un petit peu compliqué parce qu'il y a cette notion de coronavirus. Pour moi la meilleure manière c'est de se déplacer en personne. On met un visage sur votre CV et c'est très important d'humaniser. Les endroits qui recrutent le plus en début d'année, si vous voulez faire comme moi et faire en live et avoir une réponse dans la journée, franchement vous avez des réponses dans la journée presque. C'est les centres commerciaux, pourquoi ? Parce qu'évidemment ils vont embaucher des contrats étudiants parce que c'est plus utile pour eux pour certains points. Vous vous munissez de votre aide de motivation, de votre CV que vous avez fait, vérifiez, pas de faute d'orthographe surtout, toquez à toutes les portes, tous les magasins. Si vous ne trouvez pas en face-to-face, généralement dans les centres commerciaux, dans les points d'information, ils tiennent un recueil de toutes les annonces d'emploi qu'il y a dans le centre commercial, que ce soit en restauration, en vente ou en ménage. Autre endroit où vous pouvez chercher, vous avez différents sites que je vais vous mettre là, où vous pouvez chercher, mais moi je ne suis pas vraiment pour les histoires de sites parce que vous avez toujours la petite douille, vous ne savez pas ce qu'on fait de vos informations, vous n'avez pas vu le manager en question, il faut aussi que l'entreprise vous convienne. Les endroits qu'ils recrutent beaucoup également, durant l'année, c'est dans l'administratif, vos bureaux de poste, tout ce qui est dans l'accueil, l'hôtesseria, c'est très bien, les gardes d'enfants ça vous fait hyper bien, coronavirus ou pas coronavirus, moi je vous le dis, les gens ils ont toujours besoin de combattre leurs enfants, donc vous en trouverez toujours. N'hésitez pas à donner des cours de soutien parce qu'à partir du moment où vous passez en bac plus quelque chose, votre profil devient plus intéressant. Sinon vous avez également la possibilité de travailler en association, alors on n'y pense pas souvent, mais les associations ont également des membres permanents qui payent. Vous avez également la possibilité, je vous donne un peu toutes les possibilités, d'endroit où vous pouvez bosser, d'être stagiaire à long terme, parce que vous êtes stagiaire à long terme, à partir de deux mois vous êtes obligé d'être payé, déjà ça vous fera une note sur votre CV, en plus ça vous permettra de connaître le milieu de l'entreprise, connaître le milieu professionnel, et de vous faire de nouveaux contacts, et de surcroît, vous serez aidé par votre faculté, et dès que vous avez un souci, c'est votre faculté qui vous aidera, et ça c'est pas mal du tout. Donc le stage c'est plutôt bien, par contre notez bien que vous êtes, suivant les endroits où vous bossez, vous serez plus ou moins bien payé, c'est les endroits où l'on peut trouver, etc. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Rien n'est impossible, travailler c'est possible, etc. Comme je vous le disais, tout est une question d'organisation, donc je vous conseille de faire par étapes. Si vous êtes des étudiants qui vivez seuls, surtout, ou qui commençaient à vivre seuls à partir du début d'année, ne vous pressez pas à trouver quelque chose, par peur d'eux, parce que vous investir dans une entreprise qui vous prendra du temps et de l'énergie qui ne vous convient pas, ça veut dire recommencer des recherches, et surtout, perdre du temps, vous, dans votre organisation pour d'autres choses. Préférez d'abord, commencer par vous organiser dans vos études, après vous organiser dans votre vie personnelle, de manière globale, vos sorties, quel jour vous serez plutôt disponible, si vous avez un appartement, comment gérer vos factures, comment gérer tout ça, parce que personne ne vous l'apprend, ça on ne l'apprend pas à la fac, donc ça on est lancé dedans directement, et finalement, un job. Si vous avez des problématiques d'argent et financiers au début, n'hésitez pas à faire, si vous vivez seul, demande d'APL, c'est très important, à faire vos demandes de bourse, à demander des aides à l'État, tapez à toutes les portes, il n'y a aucune honte. Sachez que si vous êtes un étudiant dans le 94, le Val-de-Marne rembourse 50% du Navigo, ça c'est important. Petit conseil du jour, et puis je vous ai parlé du coup, du job étudiant. Alors dites-moi, vous, quel job étudiant faites-vous à côté de vos études, et dans quoi vous aimeriez faire un job étudiant, est-ce que ça vous fait peur d'avoir un job étudiant, est-ce que vous voudriez vous investir dans un job étudiant, dites-moi tout ça en commentaire, likez, partagez, diffusez mon contenu, et puis rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, c'était Ifad et j'ai au 26 médias, qui s'intéresse à vos droits. Sous-titrage Société Radio-Canada